Parlez-le, il ne faut pas se déstimer. Quand tu es compétent, par exemple, dans l'écriture des livres, montre ta compétence, sers les gens, aide-les. C'est comme ça qu'on va se développer. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Fanta, est-ce que tu vois venir ma question ? Non. Ça fait combien de temps que tu es en France ? Alors, je ne sais pas exactement, mais je sais que je suis là depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années à peu près, ok. Est-ce que tu as déjà été victime de racisme ? Pas vraiment. Est-ce que pour toi le racisme, ça existe ? À qui veut l'entendre ? Est-ce que pour toi ça existe ? Ça existe, oui, pour être honnête, ça existe. Mais je veux dire, le racisme, ce n'est pas ça le problème. C'est le raciste qui a le problème. On est d'accord. Il prouve son ignorance. Donc pourquoi je perdrais mon temps à te justifier que non, je suis... Mais est-ce que quelque part, les Africains ne sont pas responsables du racisme auquel ils font face ? Non, mais je pense que parfois, certains Africains implémentent le racisme. C'est-à-dire ? Ils amplifient le racisme parce qu'ils pleurnichent, parfois. Donc tu penses qu'ils ne devraient pas pleurnicher ? Je pense que la meilleure façon de battre ou parfois de vaincre l'ennemi, c'est en prenant de la hauteur. Mais quand on s'aligne au même niveau que l'ennemi qui nous insulte, nous traite de racisme, et que tu vas faire quoi ? Tu vas passer ton temps à dire non, je ne suis pas raciste, il faut me respecter, machin. C'est quoi ? Ça me fait penser à une phrase de Ludovic Emma Wanda qui disait qu'on a réussi à faire croire aux noirs que se plaindre, c'était la solution. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais il a raison, quand on te traite de noir, pourquoi tu te plains ? Je suis noir et fier. Je te dirais merci pour le compliment parce que c'est une fierté, c'est un honneur d'être un Africain noir, venu d'Afrique. Je ne vois pas il est où. Le problème, encore une fois, ce n'est pas qui dit qu'on est raciste, c'est comment vous l'acceptez, le percevez. Espèce de noir, espèce de sale noir. A sale, je ne sais pas, c'est votre perception. Par contre, noir, je le suis et fier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour toi, ceux qui, par exemple, on va prendre le cas d'une marque qui avait étudié un sigle comme quoi. Je suis le singe, le plus cool de la jungle. Tu vois la publicité ou pas ? Et beaucoup de gens sont offusqués par rapport à ça. Et toi, tu penses que leur, j'aime dire, leur éclat de voix, le bruit qu'il y a eu autour de ça. Pour toi, c'est un peu un bruit qui devrait être légitime ? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas légitime. Mais la méthode, la façon de, en tout cas, si c'était moi, ma façon de gérer ce genre de situation, je te colle un procès aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous allez débourser des milliards juste pour avoir un frein ou commise, en fait, ce genre d'insultes. Aussi simple que ça. Je pense que parfois, il faut prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça ne veut pas dire lâcher le torchon et ne pas se battre. Prendre de la hauteur, c'est simplement dire traiter la personne en fonction, en fait, de ce qu'elle mérite. C'est-à-dire que ça aurait été moi, je leur aurais collé des procès aussi simples que ça. Mais pourquoi aller insulter, casser des choses ? Mais j'ai envie de dire quand même... En tout cas, je suis dans l'optique de ceux qui pensent qu'il faut garder une certaine classe aussi simple que ça. L'élégance, je pense que peu importe la colère ni le niveau de problème, il faut savoir gérer de manière élégante. Mais aux Etats-Unis, s'il n'avait pas combattu quelque part, je ne pense pas qu'on serait assis ici à ce moment. Mais il l'a fait avec beaucoup d'élégance, Martin Luther King. Oui, mais ce n'est pas le seul à avoir combattu. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas forcément d'accord avec la méthode de tout le monde. Mais celle de Martin Luther King, pour moi, elle est juste et noble et louable et respectable. Oui, nous ne devons pas être traités comme ça. Parfois, il n'y a pas de justice, je suis d'accord. Mais la meilleure façon, je pense qu'il faut garder parfois... Après, je pense aussi que ça vient de mon côté Gandhi. J'ai un côté quand même qui... La non-violence. Voilà. J'ai un côté aussi non-violence, j'ai un côté qui prône la paix et tout ce qui va avec. J'ai un côté aussi qui, surtout étant dans le développement personnel, j'ai tendance à voir les gens, parfois, je me dis que si cette personne m'insulte ou me fait du mal, ce n'est pas contre moi. C'est parce que la personne souffre dans son intérieur. Je ne sais pas si tu vois. Et quand on a cette perception de la vie ou des gens, c'est très difficile d'être constamment à l'affront. C'est pour ça que moi, je ne suis pas à l'affront des racismes. Mais je sais une chose. C'est là que je tape très fort. Côté financier, la culture, mon chez-moi. Pour que tu me manques de respect, c'est parce que tu es venu voir que je ne suis absolument pas grand-chose dans mon propre pays. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, parfaitement. Mais moi, ma force de frappe serait d'investir sur mon chez-moi, investir sur mes gains, mon économie, de sorte à ce que je sois respectable. On ne peut pas te respecter en criant « oui, je suis noire, il faut me respecter ». On te respecte pour tes traces que tu as posées. Pourquoi aujourd'hui, on parle de Nelson Mandela ? On parle des personnes comme Martin Luther King. C'est des gens qui ont fait leur preuve avec beaucoup de courage, de ténacité, affronter le peuple, dire « oui, finalement, ça va changer. Ça ne sera plus l'Amérique d'avant, mais ça sera l'Amérique de maintenant ». Je pense qu'il faut agir. Mais nous sommes un peu trop dans l'émotion. Martin Luther King, c'était un combattant. Il était quelqu'un qui prônait les choses. Je pense que les Africains sont plus dans l'émotion que les autres. Mais bien sûr. Oui, énormément. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il n'y a qu'à voir les commentaires. Les commentaires, mais je pense que moi, je vais aussi du côté des Européens. Non, je vois plus ou moins les mêmes commentaires. Chacun voit quoi à sa porte. Il dit à sa porte. C'est vrai. Chacun voit même. Je ne connais que pour mes frères. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, le problème, c'est que je pense que nous sommes très émotifs. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on compare ces continents, on se rend compte que l'émotion de l'Afrique et des Africains est beaucoup plus ancrée. C'est une bonne chose d'avoir de l'émotion. Mais tout le temps, l'exprimer de la manière qu'on ressent, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que quand on a de la colère, il ne faut pas ressentir de la colère telle qu'on le ressent. Alors, il faut apprendre à gérer tout ça. Oui, il faut apprendre. Il y a un truc que beaucoup de gens ne font pas, c'est d'expliquer. Oui, quand il s'agit d'une colère, il vaut mieux s'expliquer à expliquer. Il ne faut pas toujours être dans la confrontation. Moi, c'est ça. Tu me fais... Non, ça va t'amener où à part la prison ? Ça va t'apporter quoi au juste ? Moi, je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Le blanc travaille avec ça. Et nous, parfois, ce n'est pas en faisant ça qu'on se trase. Est-ce que tu n'es pas en train de nous enfermer une fois de plus dans un cliché ? On ne s'enferme pas. Je suis simplement en train de dire qu'il vaut mieux gérer les choses de manière beaucoup plus intelligente. Il s'est fait dire que le blanc pense forcément avec ça. Non, pas pour dire que l'Africain... Je pense que nous sommes un des peuples les plus intelligents qui existent. Mais là, tu viens de dire quelque chose. Oui, parce qu'ils sont plus dans la non-violence que nous. Ah oui ? Oui, mais pour être honnête... Bon, ok. Je ne sais pas pour les blancs que tu as rencontrés, mais pour moi les blancs que j'ai rencontrés. On va y arriver, on va y arriver. L'apartheid. Pas des noirs ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Attention, quand on dit aller investir en Afrique, ce n'est pas forcément rentrer en Afrique. J'apporte énormément. Mais rien qu'à travers les réseaux sociaux, j'apporte. À plus forte raison, les investissements par-ci, par-là, j'essaie d'apporter. Je n'ai pas besoin de filmer tout ça. Mais je dis, la meilleure façon de se faire respecter partout, dans chaque continent, c'est d'abord en apportant en plus. Et c'est quoi ce plus ? Va ranger ton chez-toi avant de venir crier « oui, respecte-moi ton… » Toi-même, tu ne te respectes pas chez-toi. Va cultiver. Va apprendre. Apprends, mets tes scolarités sur tes enfants. Essaye de transmettre de la connaissance. C'est comme ça qu'on va se faire respecter. Une fois qu'on arrive à manger, qu'on est bien éduqués, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Et puis, on a tendance à parler aussi des côtés négatifs. Mais il ne faut pas se mentir que l'Afrique commence à beaucoup émerger. Oui, ça bouge beaucoup. Beaucoup de gens prennent l'initiative d'aller investir. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas ignorer. Ce que nous, nous faisons, toi et moi, c'est une très bonne chose. Je me suis rendue compte que le fait d'être créatrice de contenu également a impacté la vie d'énormément de personnes. Je sais que ça… Parlez-là. Il ne faut pas se déstimer. Quand tu es compétent, par exemple, dans l'écriture des livres, montre ta compétence. Serre les gens. Aide-les. C'est comme ça qu'on va se développer. Il faut qu'on sorte également de l'esprit de l'individualisme. Je fais le truc de mon côté. Où est-ce qu'on va aller avec ça ? Le blanc ou les Chinois, ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils vont s'associer à toi pour réussir. Il paraît que les Juifs, j'ai des amis Juifs, ils peuvent ne pas t'apprécier du tout. Moi, ils m'apprécient. Ce n'est pas pour une histoire de business. Mais ils peuvent ne pas apprécier quelqu'un d'autre. Mais ils sont très d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec toi. En même temps, ils sont d'accord. Ils sont d'accord parce qu'ils savent qu'ils ont un intérêt commun. Ils assurent. Mais parfois, chez nous, c'est là où tu vois déjà, le gars-là, je n'aime pas sa tête, je ne fais pas affaire avec. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes émotions ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu as parlé d'éducation, tu as parlé de transmission. Justement, je disais, quand j'étais au Gabon en 2023, j'ai eu le privilège d'excuter avec M. Anise Bongo, c'est le frère cadet de l'ex-président gabonais. Il disait, beaucoup d'Africains sont fortunés. Ils ne sont pas riches. Il y a beaucoup d'Africains fortunés, mais très peu sont riches. C'est vrai. Pour lui, je suis d'accord avec lui, la richesse se trouve dans la transmission. Absolument. Et c'est plus ou moins ce dans quoi Argent Livre se range avec le week-end de l'écrivain et tout le bazar. Rendez-vous le 4 mai à l'hôtel État de Roissy-Charles de Gaulle. On aura le privilège d'avoir Fanta. Donc, si tu n'es pas d'accord avec un truc qu'elle a dit, le 4 mai, État de Roissy-Charles de Gaulle, tu viens, tu la attrapes. Avec beaucoup d'élégance. Non, non. On fait que tu la secouites parfaitement. Et justement, selon toi, pourquoi est-ce qu'on pêche au niveau de la transmission ? Oui, merci. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Afrique était très ouverte avant. C'est-à-dire que les parents, les grands-parents, je ne sais pas si c'est le fait que la jeunesse commence à perdre de l'intérêt pour la connaissance ou je ne peux pas me permettre de le dire parce que je vois tous les jours des personnes qui sont prêtes à payer des sommes qui sont en Afrique pour s'éduquer avec moi, pour prendre des formations. Je suis quand même très étonnée et je me dis, je ne sais pas où vient exactement ce contraste, mais je sais une chose. On n'est pas de meilleurs transmetteurs. Ça se passe dans l'écriture. Normalement, quelqu'un, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, était un chef du village. Un grand-chef du village, il a gouverné énormément de personnes et pendant des années, mon grand-père a rassemblé également énormément de personnes. Il a gouverné énormément de personnes dans une région en Guinée. Donc, je ne sais rien de leur parcours. Je sais qu'ils ont été là, j'ai vu quelques photos, mais je veux dire, il n'y a pas d'écriture. Par exemple, sur le leadership, comment il a fait pour se sortir de l'art ? Comment il a fait pour gérer son peuple ? Je ne sais pas. C'est l'un de mes plus grands regrets aujourd'hui parce que si je l'avais connue, j'aurais appris énormément de choses. Et pareil pour ma grand-mère. Elle a fait des business, la mère de ma mère. C'était une pelle. À l'âge de 21 ans déjà, elle s'est lancée dans les affaires. Elle a commencé à vendre des oranges sur la pète. Et toi, tu as commencé avec le dégay. Exactement. Moi, j'ai commencé avec le dégay. Et celle-là, elle a énormément appris également. Elle a appris des choses. Elle a fini par faire de l'argent dans ce qu'elle faisait. Je ne sais pas par quoi elle est passée, mais je savais d'elle que c'était une femme extrêmement patiente. Elle faisait de l'argent comme pas possible. Mais surtout, je n'ai pas vu encore quelqu'un de plus discrète que cette femme. C'est là où elle a le pont commun avec mon père. Elle était extrêmement discrète. Elle faisait de l'argent discrète. Elle était très smart comme femme. Mais je connaissais très peu de choses de cette femme. Et au-delà de tout, c'était une personne également qui aimait tout ce qui était spiritualité. Enfin, toutes ces choses. Pas dans le mauvais sens, bien évidemment, mais l'apprentissage continu, les plantes, tout ça. Et ça, tout ça, je le découvre avec le temps. Mais je ne savais pas. Et je me dis, quel dommage ! Quel dommage ! Et tout à l'heure, tu as parlé de spiritualité. Je n'aime pas parler de spiritualité, mais est-ce que tu crois en la sorcellerie ? Je sais que ça existe. Mais tu penses vraiment que ça a la capacité ? Par exemple, chez nos Camerounes, on dit qu'il y a des sorciers qui voyagent dans les boîtes de sardines. Tu crois à ça ? Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais fait l'expérience. Je n'ai pas vu quelqu'un faire l'expérience. Mais je sais une chose. Tout ce qui nous attend a été approuvé par nous. En français, c'est facile. Tout ce dont tu feras l'expérience sera alimenté d'une part ou d'une autre par toi. Donc, les sorciers peuvent exister, bien évidemment. Est-ce que s'ils montent dans les boîtes de sardines pour t'attaquer, tout dépend de comment tu leur ouvres la porte. Est-ce que tu penses que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils veulent lancer un business, ils vont d'abord voir le marabout, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, nous aussi, quand on a lancé notre société de location des véhicules au Cameroun, il fallait rentrer dans un réseau pour avoir des clients. Et justement, quand on voulait intégrer un réseau, nous avons fait comprendre que pour intégrer le réseau, il fallait avoir une pratique pour que le business puisse tourner. Est-ce que toi, tu penses que ce sont des éléments qui peuvent permettre à une personne de s'en sortir dans les affaires ? J'ai peur de choquer beaucoup de personnes. Choque, non. Mais je sais une chose. Quand on travaille dur pour quelque chose, on a de la patience, on travaille de manière convenable. C'est-à-dire, convenable, pas convenable à vous, mais convenable au projet afin que les choses marchent. Tout marchera pour le mieux. Bien évidemment qu'il y a une notion de chance. Il y a une notion aussi, moi je crois beaucoup, je suis croyante, je crois que quand on prie Dieu pour quelque chose, ça se manifeste. Bien évidemment avec des conditions réquises, machin. Mais je pense que vouloir intégrer quoi que ce soit pour avoir quoi que ce soit, c'est une forme de manque de conscience en soi. Et mis à part ça, c'est une forme de manque de foi. Et mis à part tout ça, le fait de vouloir être dans quelque chose pour devenir quelqu'un, ça veut simplement dire qu'on a beaucoup de choses à changer dans notre mentalité. D'où l'éducation. On revient toujours à l'éducation. C'est grave. Je n'ai pas dit que dans les autres pays, ça n'existe pas. Des pratiques un peu sombres, ça existe partout. Parce que quand on va chez les Indiens, tu vas oublier les Américains. Bien sûr. Les Africains. Les Indiens sont pires. Apparemment, ils pensent, ils vont parfois se former. Exactement, exactement. Donc pour dire que, moi je connais personnellement des personnes qui ont réussi. Je ne peux pas te garantir qu'ils n'ont jamais eu de pratiques, machin, spirituelles propres à eux. Mais histoire de rentrer dans les machins, je peux te garantir que non. Donc s'il y a des personnes qui arrivent à atteindre un certain sommet sans ça, c'est que toi aussi tu peux le faire. Très très important à noter. On dit qu'on arrive bientôt à la fin de notre échange. On aurait pu continuer encore, mais bon, à un moment donné il faut s'arrêter. Tu as accepté de faire partie de nos invités d'honneur pour le week-end de l'Écrivain 2024. Absolument. Est-ce que tu sais pourquoi on a voulu te compter parmi nos invités d'honneur ? Non. Et tu ne t'es jamais posé la question ? Dites-moi, je suis en tout cas très honorée. Non, aujourd'hui c'est moi qui me pose la question. D'accord, ok. Tu aurais été dit que bon, je vais répondre. C'est parce qu'on a eu le temps de voir un peu ce que tu faisais chez les réseaux sociaux. Et je trouve qu'il manque beaucoup de jeunes femmes qui font ce que tu fais. J'ai vu beaucoup de femmes qui le font. Mais très souvent ce sont des femmes d'un âge assez avancé. C'est ce qu'on me dit tout le temps d'ailleurs. Donc c'est vrai ? Oui, c'est vrai. En général les femmes qui font ce que tu fais, les femmes de ton âge c'est la cosmétique, les cheveux, le tuto make-up. Elles ne sont pas dans des démarches de dev perso, tu vois, partage. C'est ce que j'ai beaucoup aussi apprécié chez toi, c'est pas au moins ton originalité. Ah bon ? Oui, parce que regarde, tu vois par exemple ton statut d'aujourd'hui m'a trop fait délirer. Ah bon ? Tu vois, tu deviens multi casquettes. Autant on va te voir, je sais pas moi, dans des événements avec une certaine prestance, une certaine élégance. Autant on te revoit dans ta situation de femme la plus humble possible. C'est pour ça, c'est tout moi. Ma cousine, elle me disait ça récemment. Elle dit, quand on ne te connaît pas, elle peut en témoigner juste après, elle me dit, la première fois que je t'avais rencontrée, parce qu'elle est venue d'Afrique il y a pas longtemps, la première fois que je t'ai rencontrée, j'ai vu tes photos même avant, je me suis dit, c'est là, je ne peux pas me rapprocher. Ça se voit, elle n'est pas de mon calibre, pas les mêmes statuts. Non, c'est impossible. Elle me dit que beaucoup de personnes répètent la même chose. Que quand elle appelle des personnes pour dire que je dors parfois dans le même lit avec elle, qui disent, je jure, c'est fou, tu es en train de mentir, non, ce n'est pas possible. J'étais éclatée de rêver. J'ai dit, mais comment ça ? Non, mais quand on ne te connaît pas, on a l'impression qu'on ne peut même pas t'approcher. Pas parce que tu dégages un air méchant, mais parce que tu as ce truc qui fait qu'on a l'impression que tu, voilà. J'ai dit, non, pourtant. Et là, elle me disait, pourtant, tu es l'une des personnes les plus simples que je connaisse. Je pense qu'avoir un équilibre parfait entre le tout, c'est hyper important. Non, je te rejoins à 10 000%. Et donc, ton livre sort quand ? Toi aussi. C'est quand tu voudras. Ah, c'est quand tu voudras. Mais chacun ne vous connaît pas. Ok, super. En tout cas, on a hâte. Et si jamais tu sors un livre, ça serait sur quoi, ton premier livre ? La politique. Sur la politique ? Pourtant, tu as dit dans une vidéo que la politique ne t'intéresse pas. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas écrire sur la politique. Ok, moi, je suis un patient avec... Je rigole. Je rigole, je rigole. Je dis la politique parce que beaucoup de gens me demandent pourquoi je ne fais pas de la politique. Je dis, mais si tout le monde fait de la politique en Afrique, on va s'en sortir. Tu viens de dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui font ce que je fais. Justement, je me dis, bon, ça serait ma mission d'aider beaucoup de filles à faire ce que je fais afin qu'on puisse aider le maximum de personnes en Afrique. Ça, c'est ma vision. On ne peut pas tous se ranger derrière la politique. Je suis d'accord avec toi. Mais honnêtement, pour écrire un livre, je ne sais pas. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, y compris mon histoire avec mes parents, mon histoire dans les affaires, l'histoire de ma propre vie. Il y a beaucoup de choses, storytelling que je n'ai pas racontées, beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Accompagner même des photos de chaque époque. Quand je vous dis que j'ai vendu à Châteauroux, j'ai des photos de moi en train de vendre comme ça, avec mon gros foulard, le dégay en haut, comme ça. Il y a toutes ces images, même les vidéos. Donc, ça va être quelque chose de bien. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je pense que j'ai une grande catégorie de personnes qui me parlent souvent de l'art oratoire. Je pense qu'il faudrait que je voie comment je peux apporter un petit plus dans ce... Un petit trécheur dans l'art oratoire. Exactement. C'est vrai que quand elles s'expriment, c'est prendre l'espace. C'est vrai. Merci beaucoup. Oui, oui, ça c'est vrai. Écoute, Fanta, on arrive au terme de notre échange et je vais te laisser le mot de la fin. S'il y a une seule chose que tu aimerais qu'on retienne aujourd'hui de toi, ça serait quoi ? Je veux que vous me voyez comme cette personne qui fait tout de son possible pour servir le plus les gens de sa nation, de son pays, de son continent. Et les personnes qui font partie de sa communauté mais qui ne sont même pas dans le continent. C'est-à-dire que je veux être vue comme cette personne qui... Je ne peux pas tout faire toute seule. Voilà pourquoi j'ai pour vision d'apporter un grain de sel, de semer cette graine que John m'avait semée au début pour pouvoir aider le plus de personnes que possible, afin qu'ils puissent également semer leurs graines dans beaucoup de personnes. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis. Bon, elle parle dans la Bible. Parce que Fanta, c'est une idée. Mais je pense que c'est important, c'est important. Et j'essaye, j'essaye, on croise les doigts. Je prie Dieu de me donner la force afin de pouvoir apporter ce véritable plus parce que notre continent en a besoin. Je dis très souvent que c'est de notre responsabilité à tous de développer notre continent. Donc, le développement ou le nom du développement de l'Afrique dépend de nous tous. Chacun de nous. Elle, moi, toi, tout le monde. On a quelque chose à faire. Exactement. De toute façon, c'est d'un autre intérêt à tous. Absolument. Merci beaucoup, Fanta. C'est moi qui te remercie de m'avoir reçu. Tout le plaisir est pour moi. Beaucoup de courage. Merci. Ben, écoute, l'équipe, si tu as aimé cette vidéo, on ne va pas trop aller dans les papoteaux bizarres. Bref, partage, like. Et puis, on se retrouve le 4 mai du côté de l'hôtel Eliton. Voici Charles de Gaulle pour la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs entrepreneurs visionnaires, ceux-là qui écrivent pour impacter. Et comme je t'ai dit, si Fanta y a un truc avec lequel je n'ai pas d'accord, elle sera là pour venir la secouer. Donc voilà. C'est le temps d'y en ensemble comme en décembre et on se ressemble. Mina Kano. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Eliton de Roissy Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.